Romain Dobry, si vous voulez, contrairement à la plupart de mes auteurs, ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé un texte. En fait, Romain, je l'ai connu dans cette salle. Il y a un an et demi, on faisait une conférence. Daniel Cohen-Delara m'avait invité pour faire une conférence sur l'inflation parce que je venais de sortir un livre sur l'inflation à l'époque. Et j'ai connu Romain qui intervenait pour Bourse Direct. Et je lui ai dit, toi, il faut que tu écrives un livre. Il me dit, non, 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 non. Si, si, je lui ai dit, il faudrait que tu écrives un livre. Non, 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 non. Modeste, non, 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 non. Et finalement, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais au bout d'un an et demi, le livre, il est là. Alors, j'ai voulu vraiment ce livre parce que Romain est un éminent spécialiste des produits à effet de levier. Et c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et je pense qu'il avait vraiment quelque chose à dire, pas seulement sur un point de vue technique, mais aussi des anecdotes. Et ce que je voudrais dire, et après je vais lui passer la parole, c'est que sur le marché, vous avez des livres sur les options et les futurs. Qui sont des livres plutôt à 50, 60 euros, mais qui sont réservés à des gens très chevronnés. Et vous avez d'un autre côté des livres sur les warrants, le SRD, qui sont aussi des effets de levier, mais beaucoup plus réservés à un public plus béotien, des particuliers, des boursicoteurs. Et là, vous avez des livres plutôt à 19, 20 euros. Le livre de Romain, qui est au milieu, à 35 euros, est un livre qui, que j'ai voulu placer dans cette gamme de prix, est un livre qui réunit les deux. Qui réunit les deux. Qui va des warrants, des SRD, aux futures options. Tous les instruments à effet de levier. Et leur explication, c'est très pédagogique, il y a beaucoup de pages couleurs. Voilà, je vais lui laisser la parole. Un excellent rapport qualité-prix. Merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas pour 10 minutes, un quart d'heure. Mais c'était un piège de Jean-David et Thomas. Parce que Thomas est venu en stage ici aussi, et il m'a convaincu aussi d'écrire. Il m'a dit qu'il adorait ça. Il m'a dit, pousse-le, pousse-le, pousse-le. Il m'a dit qu'il adorait ça, il m'a dit qu'il trouvait ça facile en plus. Donc je l'ai cru. Et puis après, j'ai signé un contrat avec Jean-David, donc j'ai été oublié d'aller au bout. Et merci à ma femme qui est là, qui a supporté la dernière ligne droite notamment. C'est un boulot. C'était une synthèse, mais c'était un plaisir de le faire. Et effectivement, de synthétiser quelque chose et d'essayer de raconter une histoire et de créer quelque chose de nouveau. Il y avait effectivement des livres sur les options, il y avait des livres sur différents sujets. Il n'y avait pas de pont qui avait été fait entre les différents produits. Et souvent, on se posait la question. Et l'idée, ce n'était pas de faire un match, de dire qu'elles étaient les mieux ou les moins bien, futures, options, CFD, varan, turbo, je crois que je n'oublie pas. Mais d'une part, d'expliquer comment fonctionnaient ces produits-là. Et puis d'autre part, d'un constat qui était douloureux sur plusieurs années, c'est que peu de particuliers les utilisent, en France notamment. Ceux qui les utilisent ne les utilisent pas toujours bien. Les taux d'échec sont affichés sur la plupart des sites, on les connaît. Et en revanche, ce sont des produits qui sont utilisés par la plupart des professionnels. Donc il y a un pont, un gap qui existe. Et donc s'ils existent et si les professionnels les utilisent, c'est qu'ils ne perdent pas d'argent systématiquement. Donc le constat, c'est quoi ? C'est mauvaise connaissance du profil de l'investisseur, déjà. Mauvaise connaissance des produits en eux-mêmes. Ils ne connaissent pas bien les produits, ils ne savent pas comment s'en servir. Et puis mauvaise connaissance de l'utilité de ces différents produits. En fait, c'était ça les trois grandes clés qu'on essaie de réunir dans ce livre. Donc le constat, c'est de dire que ce n'est pas uniquement le levier, quelque chose qu'on utilise pour faire de la spéculation et du T-trading, swing trading, etc. Le métier de trader est hyper compliqué. Il y en a dans la salle, ils le savent. Et pour résumer en un instant, c'est le fruit de méthode approuvée, appliquée dans le temps, etc. Mais en dehors de ça, le levier permet de faire énormément d'autres choses qu'on néglige, qu'on oublie, qu'on n'a pas assez expliqué. C'est ça que j'avais envie d'expliquer. On sait peu, mais avec les options, par exemple, on peut gagner de l'argent pendant que le marché ne bouge pas. Exploiter l'absence de tendance. On pense toujours travailler en tendance. Mais avec les options, on peut travailler sans tendance. On peut aussi, avec des différents produits, optimiser, garder un volant de trésorerie. Ça, ce n'est pas toujours en tête. On n'est pas obligé de prendre des risques maximaux, mais de les mesurer. Et c'est ça l'idée aussi, où encore une fois, on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut repousser des positions dans le temps. Et donc ne pas subir la mort subite que représenterait un ordre stop, un ordre à seuil de déclenchement qui va déclencher un mouvement. Et puis, on peut aussi s'acheter de l'assurance gratuitement. En fait, les options sont des produits qui, a priori, sont techniques, mais vous en utilisez tout le temps. Quand vous achetez une assurance, quand vous payez votre d'assurance pour votre voiture, votre maison en début d'année, vous achetez une option. Vous faites exactement ça. Vous vous souscrivez un contrat d'option, ça vous paraît normal. Vous payez une somme. Et puis, s'il y a un problème, vous êtes remboursé. C'est exactement la base de l'achat de poutes, par exemple. Donc, tous ces contrats-là, le constat, c'est que je voulais amener à ce que tout le monde les comprenne, à les démocratiser. Il fallait faire cet effort de détailler, pas à pas. Et je sens que les gens s'y intéressent, s'y intéressent de plus en plus. Et puis, surtout, il n'y a pas de raison qu'on soit moins d'un pourcent en France à l'utiliser et que ça représente 25%, que les particuliers représentent 25% du marché aux Etats-Unis. Pas toujours pour les bonnes raisons, pas toujours pour les bonnes opérations. Mais voilà. Donc, c'est ce mélange de constats-là. Et puis, de se dire que ce n'est pas toujours très, très amusant cet effort-là, mais qu'il y a des anecdotes qui sont quand même vraiment intéressantes et qu'on peut faire des choses vraiment très subtiles, raisonner avec autre chose que la hausse, la baisse ou éventuellement ne rien faire, qu'on peut raisonner avec le stress du marché, qu'on peut raisonner avec le temps, on peut raisonner avec des dimensions qui sont autres et donc ouvrir des perspectives qui sont bien plus larges et faire des choses très intéressantes. Alors, ça ne s'adresse pas nécessairement à tous les investisseurs, mais ceux qui ont envie de faire cet effort-là, ils trouveront des choses intéressantes et, encore une fois, de créer des combinaisons et des possibilités qui vont, encore une fois, de la simple assurance à l'optimisation d'un prix de revient parmi les exemples sur une position qui permet, en n'ayant pas toujours raison avec sa position, de gagner quand même de l'argent dans le temps et de, pourquoi pas, la décaler ou la transférer ou simplement de faire du rendement. Voilà l'idée de ce livre avec, j'espère aussi, des éléments un peu amusants et quelques anecdotes pour faire comprendre tout ça et donc la synthèse de plusieurs années sur les marchés dérivés au sein de Bourse Directe. Et on va pouvoir passer au cocktail maintenant. Voilà. Merci, Romain, pour cette présentation. Donc, ce livre est préfacé par Patrick Combe. C'est vraiment un honneur pour JDH édition de publier un livre préfacé par quelqu'un comme Patrick Combe. Et j'en profite aussi pour remercier Bourse Directe de nous avoir permis d'avoir cette salle ce soir. Je remercie nos intervenants, Vincent Lequartier, qui s'est déplacé, qui est venu intervenir, nos auteurs qui ont écrit, qui ont présenté leurs livres. Je me remercie moi-même pour avoir présenté cette conférence et pour vous offrir ce superbe cocktail qui vous attend. Et une prochaine collection que nous montrons, je l'annonce, avec la FAT, les essentiels de la FAT, des livres spécialisés, des petits livres spécialisés sur l'analyse technique. Le projet, c'est pour 2024. Voilà, on se retrouve là-bas. Et s'il y en a d'entre vous qui veulent écrire ou qui veulent publier ou communiquer, je suis à votre disposition pour vous écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada